Que ce soit la primaire, le collège ou le lycée, j'ai toujours trouvé ça éclaté. Bon ok, la primaire ça allait encore, mais c'est surtout au collège que les vraies merdes surgissent. Par exemple, les professeurs. Genre moi j'avais une prof en 6ème, qui n'aimait visiblement pas beaucoup ses élèves, un comble me diriez-vous, et cette prof avait eu la brillante idée de nous faire une grosse dictée, bien COD, bien passé composé, le jour de la rentrée mesdames et messieurs. En 6ème, qui compte dans la moyenne, parce que sinon les élèves ils pleurent pas, c'est pas marrant. Comme je suis Molière, j'ai eu 0 sur 20. Enfin j'ai fait 30 fautes, donc moins 10 en réalité. J'ai aussi eu un prof, qui de base était tout sympa, tout calme, mais un jour on était en cours, et là un élève n'a pas voulu faire ce que le prof lui disait, et là c'est pas que le prof il s'est mis à hurler dans la salle, il a tapé son bureau avec ses mains, il s'est levé, il a viré, il y avait une meuf à côté, elle chialait, le prof il était rouge sang, j'ai réellement cru qu'il allait sortir un fusil à pompe et tous nous tués, mais le pire c'est que le prof il s'est remis à faire cours normal, genre il s'est rien passé. Et à l'inverse, on a une catégorie de prof que je nomme, des profs sans autorité, même la moule au fond du port de Nice en a plus. Le prof serait là à dire, attention je vais mettre les mots sur les carnets, moi je suis un fou, mais le collège c'est également l'occasion d'expérimenter les joies, de voir sa moyenne se faire annihiler par un petit contrôle QF 40D, mais dans le confort s'il vous plaît, grâce à Pronote, merveilleux outil permettant de voir l'annulation de sa moyenne en temps réel, et également de chialer en temps réel, mais nous trouvons également au collège le fameux brevet, que j'ai personnellement dignement esquivé grâce à mon pote le Pongolin. Par contre le bac, d'ailleurs le lycée c'est bien pourri aussi, que les gros lycées américains là, avec Brandon pro de basket, qui se transforment en loup-garou la nuit, c'est réellement que dans les films ça, car nous on est en France, avec les lycées les plus classiques du monde, le seul fait divers ici, c'est qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante, bref, en classe de seconde c'est le paradis, en gros tu fous littéralement rien, t'as pas d'examen, rien, c'est surtout en classe de première que le stress et la merde arrivent, car tu dois faire des choix définitifs, et surtout t'as le bac à la fin, donc à toi les joies d'apprendre 16 textes pour l'oral de français, ou d'apprendre tout le programme scolaire dans chaque matière, pour le bac de terminale, mais attention, le pire reste à venir, ce truc c'est la quintessence de la merde, c'est simple, le machin est censé littéralement te donner un avenir, selon ce que tu veux faire, logique que diriez-vous, mais attention, retournement de situation, plot twist, il se trouve que c'est géré par un algorithme de merde, à tel point que t'as plus de chance de te retrouver pûcheron, alors que tu voulais faire agent immobilier, enfin bref voilà, je n'adhère vraiment pas le système éducatif en général, mais si on réfléchit un peu, c'est à l'école primaire, au collège et au lycée, que l'on est forgé à la vie qui nous attend, c'est là où l'on façonne des amitiés durables, où l'on conserve des souvenirs impérissables, et c'est également là où on attend 5 ans pour bouffer à la cantine bordel de merde.